Tout s'écroule, à ce moment-là, on s'écroule nous aussi en larmes et la haine, malgré ça, ça vous tue. Vivre avec la haine, ce n'est pas une solution. Il vaut mieux vivre avec le bon lieu. Il faut surtout que les parents aiment beaucoup leurs enfants. Oui, parce que quand tu les as épus, c'est la catagorie. Le 13 novembre, on n'a rien appelé du tout. Nos filles nous ont téléphoné dans l'après-midi en nous disant à leur maman qu'elle sortait le soir, puisqu'elle s'était retrouvée à Paris, avec une autre amie de leur connaissance, qu'on ne s'inquiète pas. Et le lendemain, on a appris qu'elle avait été tuée dans les attentats. Au départ, vous étiez rassuré plutôt malgré les événements que vous avez entendus. C'est-à-dire que moi, je ne croyais pas qu'elle était dans ce bois-là. Je ne pensais pas. Donc, si vous voulez, je travaillais jusqu'au samedi soir à peu près normalement. Seulement, ma femme, elle s'inquiétait à partir du matin. Et elle a été bouquée toute la journée. Le samedi, ça a été terrible pour elle. Vous, vous avez senti quelque chose, Sylvie, au moment où les attentats commençaient dans Paris ? Déjà dans l'après-midi, j'étais tranquille parce qu'elles se sont retrouvées toutes les deux le soir. Donc, on ne s'inquiétait pas. Ça faisait partie de leur vie. Mais le soir, je les ai appelées. Elles ne répondaient pas. Donc, on s'est couchées. Le lendemain, j'ai réessayé toutes les deux puisqu'elles étaient toutes les deux chez Marion. Et personne ne répondait ni l'une ni l'autre, que ce soit les messages, que ce soit les appels. Tout s'écroule. À ce moment-là, on s'écroule, nous aussi, en larmes. Et bien, il n'y a rien à faire. Notre vie s'arrête, en fait. À partir du 13 novembre, notre vie s'arrête. Mais sur le coup, on n'avait pas appréhendé parce qu'il fallait... Oui, il fallait déjà qu'on voit qu'elles soient vraiment mortes. Mais bon, c'est catastrophique quand on vous annonce ça. Surtout que tout allait bien pour nous. Pour elle aussi, pour nous aussi, et tout allait dans le meilleur des cas. Marion est partie en Erasmus, à Barcelone, pendant un an. Et puis, elle a réussi ses examens. Elle était auparavant professeure de flûte, puisqu'elle n'a plus de conservatoire à Paris, il y a un à Orléans. Bon, elle avait décidé d'entreprendre la musique baroque. C'est pourquoi elle était revenue à Paris. Pour une année. Pour une année, et puis aller à Palerme après. Mais voilà, la vie s'est arrêtée là, quoi. Et puis Marion, Anna, elle, elle était partie sur un coup de tête à Madrid, parce qu'à Paris, elle avait fini ses masters et tout ça. Et comme ça, ça aurait été revenu de Barcelone, elle, elle a dit, je veux aller à Barcelone, parce qu'il y a plus de mouvements, quoi. C'est une ville un peu internationale. Et là-bas, elle avait trouvé une place à la mairie de Barcelone comme graphiste. Elle venait passer le week-end avec nous. C'est en dehors de notre état d'esprit, ça. On ne participera à aucun débat de ces procédures. Ça ne sert à rien, ça ne ramènera pas nos filles. Et puis, de toute manière, je ne pense pas qu'ils soient capables de dire pourquoi ils ont fait ça. Et puis, ces gens-là, ça fait déjà longtemps qu'ils devraient être exterminés, quoi. Pour ma pensée personnelle. Donc, non, on ne s'en occupera pas. C'est tout de même pas normal que, dans notre pays, on laisse des gens se promener avec des kalachnikovs. Ça me paraît quand même... Là, il y a des questions à se poser. Malheureusement, on est obligé de vivre dans ce monde maintenant. Ouais, qu'on n'aime plus forcément, d'ailleurs. Ouais, voilà, on n'avait pas prévu ça comme ça, oui. Ouais, c'est notre couple. Nous, on s'épaule l'un à l'autre. Et puis, la foi. Enfin, moi, j'étais croyant depuis toujours. Donc, si vous voulez, c'est une question difficile parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. Voilà, on ne se pose pas de questions à ce moment-là. Qu'est-ce qui va nous faire tenir ou pas ? On vit vraiment au jour le jour, comme encore maintenant. Mais c'était encore pire parce qu'on ne savait pas. On ne va pas dire, maintenant, les filles sont parties. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non. Bien sûr. Ouais, nous, tous nos projets s'écroulent, quoi. Ouais. En même temps que celles des filles, quoi. C'est grâce à Eric parce que la foi, non, je ne l'avais pas, franchement. Je priais, mais je priais pour les filles. Mais comme tout allait bien, c'était sans conséquences, quoi. Et puis, j'ai été voir une psy. On m'a conseillé une psy. Je ne sais pas. J'ai fait six séances et ça ne m'a rien apporté. Donc, Eric, il m'a dit, tourne-toi vers la foi, essaye de… Vers les prêtres. Vers les prêtres, essaye de t'en sortir comme ça, quoi. D'avoir un appui, quoi. Donc, c'est comme ça. J'ai été voir les prêtres et on a discuté. Et puis, petit à petit peu, ça m'a adouci un peu et ça m'a calmé un peu. Parce que pour moi, il n'y avait pas de meilleur psychologue que l'écuré. Donc, voilà, j'ai suivi ma ligne de conduite. On ne peut pas… Pour moi, personnellement, je ne peux pas pardonner. Après, Dieu décidera de ce qu'il a à faire avec ces gens-là, quoi. Mais moi, je ne peux pas pardonner qu'ils aillent assassiner mes enfants comme ça. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à ça. Oui, non plus aussi. Ah ben, pareil, évidemment. On ne peut pas pardonner à des actes ignobles comme ça. Ce serait trop facile. J'ai cherché Dieu quand je cherchais les filles, j'appelais Dieu. Mais je ne me suis jamais dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu existais, elle serait encore là, quoi. Non, ça, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Moi, je ne me suis jamais posé la question, parce qu'étant croyant depuis toujours, j'ai toujours appris que dans la croyance des catholiques, il y a le bien et le mal. Donc, il y a Satan qui fait le mal et Dieu qui fait le bien. Peut-être qu'il n'a pas pu réagir au moment où il fallait, là, et que l'autre a pris le dessus. Mais voilà, le bon Dieu, je n'en veux pas. Au contraire, je suis une demande de l'aide. Ben oui. À quel point ça nous permet de nous réveiller le matin, ça nous permet de vivre calmement. C'est tout. C'est tout. La croyance, c'est... Tout le monde ne l'a pas, mais c'est tout de même quelque chose qui vous aide. La lecture des évangiles et tout ça, ça vous rappelle un petit peu... On voit que, si vous voulez, les actes qui se passaient dans la 2000 ans sont toujours présents. Aujourd'hui, quoi. Donc, ben oui, on met notre âme dans la grâce de Dieu et l'amour de Jésus. Mais voilà, après, on verra. Pour moi, les filles, elles ont été pas happées, enfin si, elles ont été happées par Marie. Et pour moi, maintenant, je suis tranquille parce qu'elles sont avec elles et il n'y a plus rien qui peut leur arriver. Donc, c'est une image qui m'est restée et je vis avec cette image tout le temps. Comment, c'est... La question du comment, non, c'est que c'est... Ça m'a paru naturel de le faire. Parce que je... Je sais pas, ça m'a pris un jour et puis ça m'a fait du bien d'écrire. Donc, j'ai continué. Tout ce qui me fait du bien, je prends. On n'a pas fait ça pour devenir des vedettes, si vous voulez. On a fait ça pour que l'esprit de nos filles soit toujours là, quoi. Que les gens pensent que, malheureusement, il y a eu des morts dans des conditions atroces et que c'est pas fini puisque de temps en temps, il y a des coups de rappel. Et ça, on voudrait pas que ce soit oublié, vous voyez. Alors, en même temps, on voudrait aussi... Je pense que dans les gens qui sont dans le même état que nous... Dans le malheur, oui. Le même malheur que nous, ils trouvent peut-être un sens à ce qu'on a écrit, quoi. C'est l'espérance et puis, il faut quand même que les gens comprennent que se tourner vers la foi, ça peut les aider. Ça peut les aider à voir autre chose et à ne pas rester terre à terre en se lamentant et en ayant tout le temps des souvenirs dans la tête, quoi. Les souvenirs, ils seront toujours là, de toute manière. Mais la foi permet de sortir un peu de sa coquille et d'être plus à l'aise dans la vie. Oui, et puis d'éliminer un peu la haine. Oui. Parce que la haine, malgré ça, ça vous tue. Vivre avec la haine, c'est pas une solution, quoi. Il vaut mieux vivre avec le bon lieu. Donc, si vous voulez, on a voulu faire partager notre message, pour ainsi dire, quoi. Et puis, ben voilà, pendant ce temps-là, nos filles sont encore là. Le livre, on l'a... C'est vrai, oui, c'est vrai. Les filles nous ont incité à l'écrire, donc elles sont là. Elles sont parmi toutes les lignes qu'on a écrites. Et ça, c'est formidable, quoi. Ça peut paraître bête, mais quand vous embrassez vos enfants sur une photo tous les jours, il y a un message à faire passer, je pense. Il faut surtout que les parents aiment beaucoup leurs enfants. Oui, parce que quand vous les avez pu, c'est la cata, quoi.